Bonjour, bienvenue sur l'éco-tv. Vous l'avez compris, on vit une journée politique un petit peu historique. En commission de l'intérieur, aujourd'hui, au Parlement, la scission de BHV a été votée, flamand contre francophone. Alors, j'ai avec moi en studio Christophe Decavel, qui s'occupe chez nous des questions politiques. Christophe, on le voit sur notre site très clairement, les réactions sont non seulement très nombreuses, mais aussi très passionnées. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, on atteint un pic dans la crise ? Est-ce que l'orange bleue est morte ? Alors, je crois qu'il est un peu trop tôt pour dire que l'orange bleue est morte, parce que les différents députés des différents partis de cet orange bleue ont l'air de vouloir essayer de la sauver quand même un petit peu. Maintenant, les gens ont raison de réagir, parce que je crois que le fait est quand même grave, dans un État fédéral, quand une communauté majoritaire impose sa loi à la minorité sur des questions qui concernent justement les protections des minorités, droits de vote, etc. Je crois que ça signifie que le fédéralisme belge est en très grave crise, voire il est mort, lui, et il faudra peut-être reconstruire une autre architecture institutionnelle. Alors justement, avant de parler peut-être des solutions et des pistes qui pourraient se dégager maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que tu peux simplement nous expliquer comment, très brièvement, comment on en est arrivé là, sur ces dernières heures ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi est-ce que, malgré tout, malgré visiblement les bonnes volontés des uns et des autres, ça a capoté ? Disons, les partis flamands, tous, sauf Groun, ont fait campagne sur la scission de cet arrondissement. Ils ont obtenu l'urgence au Parlement, donc le Parlement devait traiter ça en urgence. Et il y a eu une évolution, entre guillemets, logique du dossier. Ils ont été jusqu'au bout de l'urgence. Et donc, les négociateurs savaient qu'il y avait cette espèce d'épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Alors, Yves Le Terme a essayé d'amener un compromis dimanche soir, déjà. Les francophones l'ont refusé. La NVA aussi, dans un premier temps. Puis, finalement, elle a fait demi-tour. Les partis flamands ont fini par l'accepter. Apparemment, les partis flamands ont très, très mal pris les propos, essentiellement d'Olivier Minguin, mettant en cause la capacité d'Yves Le Terme à mener des négociations. Vers quoi est-ce qu'on peut aller aujourd'hui ? Est-ce que, clairement, l'idée d'avoir Yves Le Terme comme Premier ministre dans les prochains mois est tout à fait désormais à exclure ? Est-ce que ce sont des nouvelles pistes, maintenant, qui vont se dégager ? Je crois qu'on ne peut vraiment rien exclure, parce qu'il y a une espèce de coup de force qui crée une incertitude. Je crois qu'il va y avoir, maintenant, ce soir, la musculation du côté francophone, où tous les partis ensemble vont introduire une procédure en conflit d'intérêt. Donc, les deux communautés se seront, entre guillemets, musclées. Et puis, le soufflet va un peu retomber. Et on va essayer de voir, et quoi, maintenant ? Ça peut toujours être l'orange bleu. C'est la piste qui est défendue. Un gouvernement centré sur les thèmes socio-économiques de l'orange bleu, avec Yves Le Terme. Mais est-ce que Didier Anders en a envie ? Est-ce que Joël Milquet, qui n'était pas à l'aise dans cette configuration, ne peut pas utiliser ça pour en sortir ? Est-ce que le CDNV acceptera qu'il y ait un gouvernement socio-économique sans réforme de l'État ? Ce n'est pas sûr du tout. Et donc, s'il faut passer plus loin, s'il faut, comme je le disais tout à l'heure, faire reconstruire l'architecture institutionnelle, là, à mon avis, la solution la plus durable, pour employer un mot à la mode, ce serait de réunir toutes les familles politiques démocratiques pour, ensemble, repenser la Belgique et le fonctionnement de ces institutions, et avoir un espèce de gouvernement de transition pendant le temps de mettre au point cette nouvelle Belgique, qui serait confédérale, ou je ne sais pas, c'est pas à moi de la décider. Merci. Merci. Merci.